Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets d'entraîneur. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir un auteur, acteur historique de la haute performance en France. Je vais bien sûr vous présenter Norbert Kranz. Norbert, après plus de 35 ans de carrière, a marqué des générations entières d'athlètes, d'entraîneurs et de préparateurs physiques. J'adore ce personnage, il m'a beaucoup touché parce qu'il fait référence à l'homme avant le sportif. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans notre domaine, mais c'est vrai qu'on suit des êtres humains et pas des machines biomécaniques. Dans cet épisode, on va parler de l'homme avant le sportif, des dérives faites par les fédérations sur les entraîneurs ou les sportifs eux-mêmes, et aussi comment le parcours d'êtres humains de Norbert a pu en faire un entraîneur aussi atypique et aussi novateur dans son approche. C'est lui qui a amené la réathlétisation, la musculation combinatoire ou la musculation déséquilibrée. Je vous laisse à cet épisode, il m'a énormément touché, j'espère qu'il vous plaira, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Ah oui, enfin salut, il n'y a pas de sponsor cette semaine, le sponsor c'est nous. On souhaite organiser les 2 et 3 mars prochains un grand événement autour de l'entraînement des enfants et de l'adolescent. Ça se passerait à Marseille et ce serait retransmis en live pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement. L'objectif est de se réunir, s'informer et échanger autour de cette population qui touche tous les éducateurs sportifs. On a organisé divers ateliers avec 6 grands experts français qui viendront faire le déplacement. On lance l'événement à partir de 5 ans de pré-vente. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description et je te souhaite un bon épisode. Salut ! Norbert Krantz, bonjour ! Bonjour Julien, bienvenue sur Secret d'Entraîneur. Merci. Qui es-tu ? Ah, c'est une question piège ça, qui es-tu, qui je suis en ce moment ? Parce qu'évidemment, dans une vie, on se transforme, même si on garde un petit peu une même colonne vertébrale tout au long de la vie, avec des traits de caractère, des personnalités. Il y a une histoire de vie qui se crée. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une situation où je suis free, d'une certaine façon, puisque je viens de quitter les systèmes fédéraux, je viens de quitter la fédération française handisport, fédération dans laquelle j'assurais un boulot de manager de la haute performance, pour retrouver ma liberté de penser et de parole. Donc, voilà, je suis plutôt un homme très, très heureux. C'est déjà beau ? Oui, c'est très beau, c'est très beau. Alors évidemment, il y a une petite manœuvre à faire pour que le cerveau évolue en fonction des choses qui se sont imposées, qui ont été imposées ou qui se sont imposées. Mais les choses se font bien et quelque part, je suis très heureux de retrouver aussi un état d'esprit qui était celui que j'avais peut-être avant de rentrer dans la carrière d'entraîneur ou de manager ou de directeur technique ou etc., d'autres missions que j'ai pu assumer, pour peut-être retrouver une relation plus importante à l'art, à la création, donc à la liberté de faire et de choisir avec qui je veux travailler. Donc, voilà, beaucoup d'indépendance et toujours quand même cette idée d'accompagner les gens qui le souhaitent. On en discutait en off, j'ai l'impression que beaucoup d'entraîneurs, d'entraîneurs renommés, sont aussi des artistes. D'où ça vient ? Alors, je me rappelle d'une très vieille étude, alors elle m'excusera si je me souviens que, il me semble que c'était Véronique Coteau qui avait fait cette étude dans le cas d'un diplôme de l'INSEP sur le parcours des entraîneurs et qui expliquait que beaucoup d'entraîneurs, en dehors de leur pratique sportive, de ce qui constituait leur profession et aussi leur passion, avaient des sources d'intérêt très diverses et retrouvaient dans la création, dans l'expression par un art quelconque. Je pense à Maurice Ouvion qui a façonné beaucoup d'œuvres avec ses mains de la sculpture sur bois, exprimait peut-être, alors sans doute c'était une poursuite du métier, mais exprimait sans doute une certaine sensibilité pour le monde et puis donc un goût de l'esthétique, un goût du perfectionnisme, un goût aussi qui consiste à façonner. Alors, j'ai toujours pensé que quand j'étais entraîneur ou responsable d'un projet, j'étais comme un metteur en scène avec une œuvre à écrire avec les acteurs et donc on jouait différents rôles dans la création d'une œuvre qui allait être mise sur la place publique avec donc des spectateurs et des jugements, des appréciations, etc. Il a toujours eu ce côté artistique auprès de moi et donc oui, en effet, les meilleurs entraîneurs sont d'une certaine façon également aussi en marche du système, peut-être autodidactes et très concentrés aussi sur le poids des expériences qu'ils ont vécues et du parcours qu'ils ont dessiné, c'est-à-dire voilà, il y a un rapport à la connaissance qui est peut-être plus distancié et qui se fait surtout par le biais de ce que j'ai vu et expérimenté. C'est super intéressant. C'est clair que des entraîneurs atypiques, j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal sur ce Tour de France qui se termine bientôt. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à avoir une nouvelle vision sur la préparation physique, sur l'entraînement parce que tu as quand même écrit beaucoup de livres, des livres qui sortaient des sentiers battus si on peut dire. Est-ce que c'est ce profil un peu atypique qui t'a aidé à aller chercher ces méthodes-là ou c'est des rencontres ou d'autres choses ? J'ai toujours été en marge, mais pas en adversaire des systèmes, mais en fait quand une chose est déjà rendue publique ou qu'elle est considérée comme vraie, je suis déjà ailleurs en train de réfléchir donc à de nouveaux systèmes, toujours aussi embarqués par mes propres histoires avec les sportifs. En gros, souvent quand je me pose la question de savoir quel est le poids des connaissances et des compétences que j'ai acquises par l'expérience, j'ai tendance à minimiser le poids des connaissances scientifiques et Dieu sait si j'en ai acquis à un moment puisque le pari qui m'avait été fait quand je suis revenu d'Afrique, c'était de d'acquérir et de rentrer dans un système, je dirais très académique. Donc entre guillemets, je suis bardé de diplômes et à la limite je ne me reconnais pas parce que moi je suis en fait quelqu'un qui est un expérimentateur, qui regarde donc, qui tente, qui a besoin de créer toujours des systèmes en fonction de quelque chose qui a toujours été important pour moi, c'est-à-dire une capacité à m'adapter aux sportifs que j'ai en face de moi avec ses multiples signatures. Donc je pense que l'entraînement est un acte de création en permanence qui se nourrit de temps en temps de coups de pinceau avec des outils. Picasso savait très bien techniquement faire les choses, mais après il y a une sublimation de ce qu'on est capable de faire par rapport à ce qu'est le sportif et à sa propre histoire, enfin ce que j'appelais toutes ces signatures qui le caractérisent et qui en font quelqu'un de particulier. Donc j'ai toujours eu ce souci de me dire que certes je pouvais être inspiré par des connaissances et Dieu sait si j'ai lu, mais que tout était à créer en permanence. Et d'ailleurs mes étudiants étaient très perturbés par le fait que plus avançaient dans l'acquisition des diplômes et plus je leur disais, vous savez, plus j'en sais, moins j'en sais et les solutions toutes faites n'existent pas. C'est vous qui allez les créer en permanence. Moi je pense qu'il reste de très très longues avenues pour la connaissance dans l'entraînement sportif, pour avoir la capacité à réussir parce qu'il y a à la fois de la connaissance, mais il y a de l'intuition, il y a de l'expérimentation. J'adore ta phrase du plus j'en sais, moins j'en sais. J'ai l'entendu le jour de ma soutenance de master où je fais ma présentation, etc. Et on me dit que c'était bon, on me donne la note. Et donc je comprends que j'ai mon master. Et mon responsable de formation me dit, c'est bon, t'es préparateur physique maintenant. Et je dis, ouais, mais non quoi. J'avais trois mecs en face de moi qui pour moi étaient des vrais mentors qui m'ont beaucoup apporté. Et je me disais, mais par rapport à ces mecs-là, mais je ne sais rien. Et donc j'en parle avec le directeur du jury et qui me dit, mais toi, tu as la chance d'avoir compris que plus t'en sais, moins t'en sais. Il me dit, donc tu progresseras et tu deviendras bon. Et je dis là, ouais, mais comment je fais ? Parce que là, tu te retrouves seul du jour au lendemain. Et c'était une expérience incroyable. Et c'est vrai que quand tu te retrouves seul face à un groupe, dans une structure ou sur une équipe, tu es obligé d'apprendre et d'apprendre vite. Donc tu vois, ce côté autodidacte, je pense que c'est une des caractéristiques de l'entraîneur. Oui. Alors moi, je suis quelqu'un qui a toujours pensé que l'accompagnement et la connaissance de soi aussi étaient à la base du métier. Donc si tout à l'heure, tu veux revenir sur le travail de moi, que j'ai fait en termes de connaissance de moi. Mais il y a une croyance qui fait que parce qu'on aurait acquis un diplôme, on est capable de fonctionner. Alors sans agressivité aucune et sans faire le vieux con. Je dirais que beaucoup de jeunes entraîneurs que j'ai vus avaient acquis un diplôme, mais n'avaient pas expérimenté, en tout cas n'étaient pas impliqués très fortement. À un moment où moi, au même âge, je m'étais impliqué, mais je dirais 8h, 10h par jour. Donc j'ai toujours aimé le sport. Je raconte souvent que quand j'avais 13, 14 ans, quand je rentrais chez moi et que ma mère allait regarder la télé et que j'avais déjà fait du sport toute la journée, je repartais voir au stade Poniatowski à Porte Doré des joueurs de foot, des joueurs de hand, des joueurs de basket. Je me mettais dans les tribunes et je les regardais jouer, s'exprimer. Donc j'ai toujours aimé les émotions, leurs comportements, le discours que pouvaient avoir les entraîneurs. Donc j'ai été un observateur permanent de ces éléments-là. Et donc la croyance que les savoirs font l'entraîneur, alors que peut-être, et c'est un des points sur lesquels je ne sais pas si on aura cette discussion, je pense aussi qu'il y a du savoir-être chez les entraîneurs qui est très important. On a été un peu en échec sur quelques recrutements à un moment parce qu'on n'avait peut-être pas mis assez l'accent sur le savoir-être parce que ça ne se vend pas en université. Ma capacité à m'intégrer dans un système et donc à écouter aussi les commandes et puis à m'adapter donc aux situations singulières, dynamiques, incertaines qu'on rencontre. Tu es ce que tu prouves ? C'est une belle phrase. Et avec même juste Julien, et avec même aussi un élément très important qui est une remise en question du statut de l'échec. Le bon entraîneur c'est celui qui aurait toujours réussi, mais c'est faux. C'est celui qui a beaucoup perdu avant de gagner de temps en temps. Et donc il faut accepter de perdre. Et ce qui est très important, et j'ai toujours été un féru de ça, c'est notre capacité à par contre analyser les raisons pour lesquelles on a perdu un moment ou pour lesquelles on a raté un objectif, de façon à ne pas refaire deux fois la même erreur. Donc en tout cas en avoir une analyse et une analyse causale objective. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai vu Stéphane Morin dans l'émission. Je ne sais pas si tu fais un peu son travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et une question que je te poserai probablement à la fin c'est, je lui dis quel est ton plus grand échec ? Il me dit pour moi un échec c'est une erreur répétée qu'on a refusé d'analyser. C'est ça. J'ai adoré. Tu parles de Stéphane, moi alors j'adore Stéphane, je le trouve extrêmement compétent et il a une très grande justesse dans ses analyses et dans la façon qu'il a je dirais c'est un peu une sorte de Voltaire qui nous remet un peu dans des réflexions sur les pensées communes, et la culture confiture donc voilà. Et je trouve alors c'est très urtiquant parce que des fois ça gratte. Il y a sa méthode. Mais c'est très profond. Et alors moi personnellement j'ai toujours eu à mes côtés des gens qui avaient ce discours très pointu ou très critique que j'écoutais. J'adoptais pas obligatoirement leur point de vue parce que par exemple par moments leur point de vue n'était pas adaptable aux situations que je rencontrais ou parce qu'à un moment il fallait bien faire un choix. Tes choix sont pas toujours les meilleurs parce que tu as des compromis à faire. On sait parfois que la méthode qu'on a adoptée n'est pas parfaite mais elle correspond à un moment à ce qu'il nous semble que l'athlète est capable d'accepter. Donc on serait critiquable du point de vue de l'extérieur. Mais le travail de Stéphane est essentiel. Je trouve que le jour où on n'aura plus de gens comme lui, on n'aura plus de sorte de garde-fou. Il n'y aura plus de singularité. Il n'y aura plus de singularité. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais du chemin et de la connaissance de soi en tant qu'entraîneur. Quel a été ton parcours justement dans la connaissance de toi et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le terrain ? Alors c'est sans doute la question la plus difficile avec celle que tu m'as posée en début. C'est qui es-tu ? C'est très compliqué parce que tu comprends à 67 ans tu as vécu beaucoup de choses très singulières. Alors moi ce qui m'a nourri au départ c'est pas tellement la vie d'entraîneur. J'étais un sportif très engagé dans beaucoup de sports mais je le vivais passionnément et je dirais pas par l'essence du corps, par le corps qui vivait et donc émotivement. J'ai une vie d'homme qui a été ce qu'elle aime et qui m'a amené à connaître la souffrance, l'échec et la remise en question. C'est une vie qui est complexe, compliquée, qui fait que quelque part très vite vers l'âge de 22-23 ans il y a une forme d'humilité qui s'est mise en place et le constat qu'il fallait construire maintenant, peut-être autrement que ce par lequel j'étais passé parce que ce que j'avais vécu était très différent de ce qu'avaient vécu beaucoup d'autres collègues étudiants que moi. Parfois donc il y avait un petit peu de distension, alors pas mal saine mais le niveau de culture ou la culture dont on venait ou en tout cas les histoires qu'on avait vécues auraient pu être partagées mais parfois il y avait un tel gap que c'était difficile donc j'ai eu un peu l'impression qu'il fallait que je me prenne en main moi-même et que je me construise à partir des bases que j'avais donc moi j'ai vécu très longtemps en Afrique avec un retour qui a été très très compliqué donc dans les années 68 puis une année des années post 68 donc avec un divorce compliqué entre mes parents, livré un peu à moi même sur des années qu'on pourrait appeler les années post 68 donc où les jeunes essayent un certain nombre de choses donc je fais partie de cette époque là post hippie puis la révolution de mai 68 etc auxquelles j'adhérais même si j'étais jeune et puis ensuite il y a eu plusieurs expériences d'écriture dans les milieux artistiques voilà un peu déjanté bon jusqu'à un moment où je suis devenu papa très tôt et où j'ai décidé de prendre ma vie en main et d'assumer cet enfant et puis j'avais quitté l'école de 18 ans pourtant j'ai eu deux ans d'avance en sixième donc j'avais je n'étais pas couillon et je suis allé en usine j'ai fait donc des tas de choses donc j'ai beaucoup expérimenté jusqu'au moment où j'ai essayé de passer mon bac en candidat libre à 20 ans alors ça m'amuse parce que je me dis que des fois on pense que les gens ne sont pas doués pour faire de hautes études mais à 20 ans je n'avais pas mon bac enfin je l'ai eu à 20 ans et puis finalement je me suis réarrêté pendant deux ou trois ans et puis ensuite je me suis mis dans un système de diplôme j'ai découvert les STAPS et en découvert les STAPS j'ai découvert deux choses qui m'intéressaient c'est à dire une étude de l'étude d'un très grand nombre de sciences qui approchait donc le fonctionnement du corps et de l'esprit humain donc de l'anatomie à la socio à la psychologie à l'anthropologie tout ça ça mon goût de la diversité m'a beaucoup plus ça m'a beaucoup plus et puis cette relation théorie pratique donc cet aller-retour permanent que j'ai toujours finalement entériné tout au long de ma vie théorie pratique et à partir de là s'est enclenché donc un certain nombre de choses donc une nourriture qui s'est faite à 50% d'acquisition de diplômes et donc de connaissances académiques mais 50% très fort d'instinct et d'investissement sur le terrain justement cet instinct tu penses que c'est lié à ton vécu ou c'est quelque chose que tu as affûté au fur à mesure de ton expérience alors vécu personnel je parlais un oui alors alors l'instinct enfin donc ou l'intuition on dit que c'est de la reconnaissance a priori donc ça c'est assez intéressant ça veut dire que en fait tu développerais cette capacité parce que tu as déjà vu tellement de scènes et que tu as vécu tellement d'éléments que là où il faudrait pour une personne lambda qui n'aurait pas vécu cette situation 50 signaux pour comprendre ce qui se passe toi tu l'as perçu avec un ou deux signaux donc l'anticipation c'est ça l'intuition c'est ça et je pense que mon intuition en tout cas sur les comportements humains elle est liée oui à mes nombreuses expériences avec les hommes donc voilà j'ai j'ai beaucoup vécu avec les hommes voilà et passionnément donc le mot passion était souvent au centre de mon investissement voilà je sais pas faire les choses à moitié et puis tu vois je reviens sur quelque chose excuse moi pour cette régression mais à un moment j'avais été très perturbé par une question qui m'avait été posée par un collègue je m'étais trouvé très prétentieux il m'avait dit Norbert tu es le fruit de quoi de quel système donc qui sont tes maîtres tes maîtres je me suis rappelé que dans un des premiers bouquins que j'avais écrit j'avais écrit ni dieu ni maître et que c'était déjà ça annonçait ce que j'avais à dire et après j'ai pensé toute la nuit en me disant mais mais c'est pas possible tu as bien été influencé par un certain autre chose et d'un seul coup j'ai découvert que j'étais moi même un patchwork en fait j'ai une colonne vertébrale mais en fait j'entends tout ce qui se dit je retiens tout ce que je vois et en fait je ne peux pas dire qu'une personne a eu plus d'influence sur mon fonctionnement mais tout le monde a eu un impact sur ma façon de penser c'est à dire vraiment je bois beaucoup ce qu'on me dit et voilà oui donc tout le monde a été un peu un grain de sable dans ton désert ouais complètement y compris des gens donc et tu l'as compris d'ailleurs toute façon qui pouvait parfois être complètement en marge des systèmes donc j'ai toujours toujours même quand j'étais jeune était très intéressé par les discours des gens qui sont en marge des systèmes je dis qu'ils possèdent d'une certaine façon et même les étudiants quand mes étudiants ils étaient nombreux à vouloir que je les tutorise en master parce qu'ils me disaient avec d'autres enseignants on est obligé d'entrer dans des cadres et dans des moules or moi monsieur Krantz j'ai un peu une intuition et je sens que vous avez envie de me suivre et je disais oui moi pour moi aucune intuition n'est mauvaise on va faire un chemin moi ce que je vais t'aider à faire c'est ton chemin expérimental parce que tu vas être jugé sur la validation du protocole que tu as mis etc mais tu peux très bien partir sur quelque chose qui n'est pas prouvé et même d'ailleurs des choses ne peuvent pas être prouvables et c'est pas pour ça qu'elles ne fonctionnent pas et donc je suis moi très intéressé par tout ce qui est ésotérique aussi et tout ce qui bon tu vois à une époque je pense aux signaux faibles alors parler des signaux faibles est-ce qu'un tout petit effet papillon est-ce qu'un tout petit élément peut avoir des répercussions très importantes sur la performance d'un individu ben oui mais bien sûr tout à fait et puis en même temps je suis intéressé par l'approche holistique complète à laquelle je suis plutôt un je suis plutôt un systémique qu'un analytique c'est ce qu'on voit justement dans tes oeuvres cette prise en charge holistique systémique oui quand tu sors la musculation combinatoire on sort du mouvement simple analytique on va remettre tout le système en mouvement ouais c'est ça comment est-ce que tu en es arrivé à ça musculation combinatoire alors en fait je l'ai toujours eu je l'ai toujours fait et je l'ai toujours pratiqué donc c'était l'idée qu'à un moment parfois les systèmes qu'on utilisait en musculation moi je suis issu d'une époque où la préparation physique était essentiellement le développement ou la maximalisation des qualités physiques de base vitesse force endurance et souplesse et et donc et malgré cela et malgré le fait qu'on augmentait la capacité de performance dans ces différents paramètres il pouvait y avoir des blessures où le tout ne pouvait ne pas être en correspondance avec la somme des progrès qu'on avait fait dans chacun des systèmes et donc j'étais arrivé à ce système c'est que on isolait tellement pour aller développer des qualités physiques on n'était plus du tout en phase avec la réalité de l'expression du mouvement et des contraintes qui l'athlète avait à subir dans des situations qui sont extrêmement variables qui sont pas statiques donc du coup l'idée c'était de dire bah mélangez les deux mettez des éléments qui relèvent de la coordination dissociation orientation équilibration et tout ce que tu veux mélangez le de façon fine avec votre musculation pour rendre le sportif plus fort dans l'expression de sa performance plus proche de sa réalité et donc t'en arrivé à la musculation combinatoire et j'en suis arrivé à la musculation combinatoire mais tu sais j'étais arrivé à beaucoup plus à un moment après si tu veux la carrière est partie ailleurs donc ça c'est un des derniers bouquins que j'ai fait mais j'étais arrivé à un bouquin tu vas voir le titre est très dur parce qu'il va complètement à contre sens un bouquin sur la musculation déséquilibrée donc c'est à dire en fait en prenant en compte alors donc j'ai écrit en prenant en compte que le sport n'était jamais se faisait jamais dans des situations d'équilibre total mais dans des situations avec l'influence d'un grand nombre de variables et donc l'adversaire aussi toi qui est judoka et que parfois quand on mettait les sportifs dans des situations standardisées ça rejoint un petit peu le premier élément on était très loin de la réalité que au fond le sport ce n'était que du déséquilibre permanent c'est de faire un mouvement ou donner une réponse motrice dans une situation qui n'est pas classique et donc provoquer ces situations là bon donc c'est un peu une suite finalement de la situation combinatoire tu vois ouais mais ça c'est un truc qui moi m'a beaucoup marqué parce que quand j'étais sur le pôle france je pensais du principe qu'en judo on n'est jamais quasiment en position de squat voilà on est toujours tordu on a un pied devant un pied derrière et donc je faisais pratiquer du squat classique mais sur certains cycles ont décalé des pieds j'ai reçu relevé un pied une fois sur un pied droit point sur la pointe de pied puis voilà là et que c'est voilà je faisais travailler sur plein d'amplitude plein de façon de faire comme ça et une des questions qui me marquait c'était et j'avais pas trop de réponse parce que j'étais un peu seul c'était je voyais qu'il y avait des déséquilibres parce que sport où il ya un côté fort vraiment marqué ouais et je me disais mais est ce que je dois régler ces déséquilibres ou au risque de les rendre moins compétents sur le tapis ou est ce que je dois le laisser et ou peut-être même l'accentuer donc est ce que tu as une réponse c'est excellent j'adore ce que tu dis j'aurais aimé travailler avec toi parce que c'est exactement le questionnement je n'aime pas quand les gens ont une idée précise et sont les tenants simplement d'un courant parce que quand ils sont les tenants d'un courant ils ne voient plus la réalité des choses et ils avancent avec leurs convictions et moi j'avoir j'adore avoir des doutes alors évidemment après il faut qu'on il faut qu'on détermine des solutions l'athlète ne peut pas entendre à longueur de journée nos doutes voilà mais j'ai envie de dire les deux dans ce que tu dis c'est à dire bon moi sur les dernières époques où j'ai fait la préparation physique notamment des rugbymans donc j'ai eu beaucoup de passion pour la préparation physique des rugbymans c'était de dire que c'était une répartition de temps donc alors on pourrait dire une répartition de temps selon les périodes sur la stabilisation d'un certain nombre d'acquis ou en tout cas la reprise d'un certain nombre de mouvements standardisés peut-être dans des périodes par exemple je te donne un exemple où ils font beaucoup de compétitions beaucoup de match et les contraintes sont déjà importantes dès qu'ils sortent de la salle de musculation et donc le on paye déjà le prix ailleurs et puis aussi donc des situations ou bas qui sortent de la norme donc et qui correspondent donc à la réalité donc ça peut être un pourcentage donc c'est intéressant parce que en fait je pense que si tu ne fais que l'un et que l'autre tu arrives fort forcément à des limites du système voilà je l'ai expérimenté un peu et par exemple sur le transfert du squat sur la poussée du judo il a beaucoup de choses partent des gens en judo même si on n'a pas forcément l'impression en départ mais j'avais fait un groupe alors c'était trois quatre athlètes parce que j'avais pas 200 athlètes à tester non plus et effectivement ceux à qui je faisais faire que du squat avec une jambe pointe de pied je disais ils arrivaient vite à une limite de poussée parce qu'après ils étaient gênés au niveau du dos et ils étaient gênés sur d'autres d'autres patterns et il fallait les refaire basculer sur le squat normal pour pouvoir augmenter la charge sur ce mouvement un peu de dissocier mais j'adore ce discours là et cette discussion qui consiste à un moment à aller dans une direction en voir les limites à expérimenter alors j'adore le fait que tu expérimenter alors moi je reproche souvent aux collègues même si je comme tu l'as compris tout à l'heure je cherche de sortir des savoirs savants par contre j'ai toujours je te expérimenter donc j'ai beaucoup utilisé de la mesure donc je suis très proche des canadiens là-dessus alors pas de la mesure pour de la mesure c'est à dire je prends un moment une orientation que je vais prendre je prends l'état de j'allais dire de délabrement ou l'état plutôt de fonctionnement du sportif sur un critère que je veux mesurer et j'applique six semaines un protocole et je regarde si ça a bougé les choses ou pas est-ce que ça a bougé beaucoup pas beaucoup est-ce que ça a eu un impact sur d'autres éléments est-ce qu'il y a eu des transferts négatifs mais au moins je peux parler donc je l'ai fait beaucoup en rugby cette idée de de regarder si par exemple des gamins que pour lesquels il fallait que j'améliore les situations de départ ou en tout cas les mises en action on devait les faire par exemple sur une piste d'athlée avec des chaussures qui ne correspondent à un sol qui ne correspondent pas du tout à leur réalité ou si je vais le faire avec les crampons sur un sol qui est parfois gras en fait je suis arrivé à la solution qu'il fallait faire les deux parce que la situation motrice idéale permet de lâcher à plus de 100% les choses et peut-être d'avoir des perceptions que tu n'as pas toujours mais en même temps la situation réelle c'est celle d'avoir des sols plus ou moins durs plus ou moins mous avec des changements de direction etc alors donc je me suis amusé à voir et j'ai constaté en effet qu'il y avait des gamins qui s'en sortaient bien dans telle situation et pas très bien dans telle autre ce qui pouvait m'orienter Jean tu es bien sur tes tests par rapport aux autres tes temps sont bons sur 30 mètres sur un sol dans des situations athlétiques mais je constate que par rapport à les autres tu perds un peu plus de temps dans une situation à crampons donc je te propose de faire un tiers en situation athlétique on va dire pure par rapport à l'athlétisme et deux tiers de travail parce que tu dois aller améliorer ton delta entre les deux moi j'ai adoré expérimenter et justement tu disais que tu as énormément lu est-ce que tu as mis en place ou testé tout ce que tu as pu lire ou vraiment il y a des choses où juste le travail intellectuel t'a permis de l'écarter pour tes besoins non c'est une confrontation par exemple sur tous les tests de vivacité vitesse c'est un des bouquins sur lesquels j'ai le plus bossé c'est celui du développement de la vitesse en rugby parce que je suis parti si tu vois si tu pars de la littérature classique ou d'une philosophie moi je venais de l'athlétisme et j'avais très vite compris très tôt qu'il fallait que je sorte de l'athlétisme pour préparer les gens parce que voilà c'était une bonne base mais tu t'aperçois que il faut faire l'analyse de la logique de la discipline et j'étais arrivé d'une définition peut-être simple de la part d'un entraîneur d'athlétisme comme quoi il n'y aurait qu'une vitesse la vitesse de déplacement alors il peut y avoir d'autres petites vitesses intérieures et j'étais arrivé à trouver 13 vitesses 13 formes d'expression de la vitesse donc ça veut dire que c'est en reprenant la logique interne de l'activité et regardant comment elle s'exprimait donc il y avait la mise en action il y avait la capacité à se mobiliser à se coucher, à se relever il y avait la capacité à utiliser un ballon en pleine vitesse il y avait la capacité à faire des crochets plus ou moins raides à faire des slaloms à freiner, capacité à freiner qui est un des points un peu aveugles de la littérature c'est quelque chose qu'on oublie souvent voilà on oublie complètement on a des mâles avec le protocole donc j'avais trouvé des petits protocoles intéressants et donc en fait pour répondre à ta question il y avait beaucoup d'observations et un peu sans doute de connaissances acquises mais au fond l'athlétiste ne m'a pas aidé dans l'appréhension de l'athlète il m'a aidé pour trouver quelques réponses et pour donner des systèmes d'amélioration des mises en action ou de la course parce que par exemple chez le Rubiman il y a plusieurs types de courses il y a une course où tu as de l'espace et là tu vas rechercher un patin de foulée qui ressemble à celui d'un athlète parce que là tu as de l'espace et que tu peux développer ta foulée mais parfois quand tu sais que tu vas faire des changements de direction ou que tu es dans des espaces très restreints le patin de foulée peut être beaucoup plus court parce que tu cherches des appuis pour vite changer de direction il faut apprendre les deux et moi les gamins que j'ai eu dont certains sont internationaux et sont en équipe de France de rugby alors ils ne le sont plus actuellement c'est des gamins pour lesquels j'ai enrichi le patrimoine de réponse mon but était qu'ils sachent tout faire élargir la pyramide de base oui exactement et alors c'est bien que tu dis avant de spécifier en effet pendant un certain temps c'était leur donner la plus grande gamme possible de réponses parce qu'aussi si tu n'explores pas cette partie de la plus grande gamme de réponses il ne faut pas oublier qu'un jour l'adversaire il te tipera en fonction de ce que tu ne sais que faire et donc l'idée c'était que tes réponses sont tellement riches que je ne sais pas comment je vais arriver à te contrer comme défenseur et un temps réservé au moment où on rentre dans les compétitions sur l'expression d'une qualité soit un point faible soit un point fort parce qu'il ne faut jamais oublier les points forts des individus jamais les oublier jamais je le sais bien ayant été décathlonien ayant cherché à combler mes points faibles j'ai perdu mes points forts au fur et à mesure du temps et donc il faut faire très attention à cette question aussi de la relation point fort point faible j'allais te la poser justement d'accord ça me faisait rebondir sur ça justement à quel moment travailler les points faibles quand travailler les points forts et sur quelle balance entre les deux alors c'est une question qui est délicate parce que alors les points faibles moi je reprends alors tu vois comme quoi de la part de tes pères tu gardes un certain nombre de réflexions mais c'est Constantini qui disait que alors les points faibles il fallait les travailler assez loin des compétitions et plutôt de façon discrète alors abondante d'une certaine façon mais qu'il ne fallait pas mettre le doigt dessus systématiquement parce que d'abord il y a une perte de points forts et puis ensuite même sur le plan du moral et de la perception de mes capacités je peux devenir un point faible quoi on s'ennuie on s'ennuie exactement il ne faut jamais oublier que la tête réussit quelle que soit sa réponse même si elle n'est pas idéale et d'ailleurs on pourrait revenir sur les côtés idéaux des réponses en tout cas à un moment s'il est devant toi ou s'il est devant vous c'est qu'il réussit avec une certaine façon de faire et donc il ne faut pas oublier cet élément là et on peut dénaturer complètement le profil de quelqu'un à la recherche simplement des points faibles donc je dirais qu'il y a une phase sans doute assez éloignée des compétitions ou des échanges importantes pendant lesquelles tu peux prendre le temps de faire ça parce que tu peux perturber un peu les systèmes mentaux, les représentations sachant que les points faibles tu as des points faibles qui sont irrémédiables que tu ne bougeras jamais il faut vite les déterminer et que parfois aussi ces points faibles sont longs à changer et tu ne sais d'ailleurs du point faible qu'il est devenu un point normal de fonctionnement que lors du moment où le sportif est contraire des situations de compétition et où il y a affrontement où son instinct je dirais primaire où sa réponse automatique s'exprime a-t-il progressé grâce à ce que tu as pu mettre ou revient-il à ses anciens automatismes donc et alors le deuxième risque donc c'est d'abord c'est tu peux perdre du temps à vouloir transformer quelque chose que tu ne transformeras plus parce que dans la configuration de réponse d'un individu attention il n'y a pas que du moteur il y a de la perception sensorielle il y a une culture il y a des tas d'éléments qui sont imbriqués qui font que la personne peut être d'accord avec ce que tu dis mais ne veut pas y aller elle offre des résistances et puis ensuite tu as la troisième question qui est le savoir sur les points faibles les transferts éventuellement négatifs que tu peux avoir sur d'autres éléments je l'ai un peu abordé avant oui tu disais que des fois la culture est limitante pour faire changer les choses dans ces cas-là est-ce que tu laisses tomber ou est-ce que tu essaies de changer la culture du joueur alors c'est une discussion de fond énorme c'est comme si on te demandait ou on me demandait pour entraîner aujourd'hui de modifier ce que tu es comme homme alors moi je pense que c'est très compliqué que c'est très difficile très très difficile et je ne sais pas si c'est positif d'ailleurs je reviens sur quelque chose il faut faire attention aussi aux risques de blessures psychologiques mais même physiques qui peuvent être entraînées par le fait que quelqu'un n'est plus dans sa culture d'appartenance ou n'est plus dans son milieu ou n'a plus confiance dans l'entraîneur ou n'a pas confiance dans l'entraîneur ne croit pas dans les méthodes donc c'est assez compliqué parfois les éléments parlait tout à l'heure des signaux faibles relèvent de paramètres qui nous paraissent très loin donc moi je pense je vais juste avoisiner ou arrondir un peu ce que tu me disais et c'est la période que je traverse actuellement je pense qu'on entraîne comme l'on est comme homme en fonction de ce que l'on a vécu et des représentations que l'on a à différents niveaux c'est pas que du négatif c'est même souvent du positif moi personnellement j'ai donc par ma passion attiré plutôt des gens qui avaient besoin d'être entraînés par quelqu'un qui croyait en eux ils avaient souvent été pas abandonnés mais en tout cas ils avaient l'impression que la personne qui s'occupait d'eux n'avait pas de croyance en eux donc j'ai souvent récupéré des sortes de deuxième couteau des gens qui étaient dans l'ombre qui avaient réussi etc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu une petite carrière de réathlétiseur j'ai récupéré des sportifs parmi les meilleurs mondiaux dans un sport qui étaient en difficulté et donc il fallait réintégrer à la fois le champ de la condition physique mais en même temps la recroyance mentale dans leurs possibilités j'ai beaucoup travaillé sur les effets placebo sur ces éléments-là qui ne peuvent pas être jetés à la poubelle l'effet placebo ne peut pas être jeté à la poubelle mais donc voilà tu vois donc vision listique tu vois j'adore que tu parles de l'effet placebo parce qu'il y a plein d'études qui montrent ces 30-40% de résultats sur certaines choses et j'ai dit oui mais c'est de l'effet placebo mais purée moi mon conathlète il court 30% plus vite grâce à du placebo mais je le prends oui mais absolument mais tu sais que c'est à la fois terrible et formidable c'est que bon alors moi j'avais vite compris à un moment vite après 15-20 ans que le meilleur entraînement c'est celui que tu pouvais peut-être assurer avec une autre personne à tes côtés c'est-à-dire l'une jouant le rôle de contact direct dans la direction de la séance et une autre en termes de périphérie regardant et ayant une analyse et avec peut-être une alternance des rôles à voir et notamment parce que ça te permet de dire à un moment des choses peut-être dures à tes athlètes qui vont être tamponnées par l'autre personne en tout cas tu sais ce rôle du gentil et du méchant toi qui as été dans le judo je travaillais longtemps avec un collègue dans le rugby alors je lui dis bonjour Xavier Mondinx et Xavier était le méchant naturellement d'ailleurs il était le méchant il était celui qui je connais sa réputation voilà tu connais la réputation de Xavier et moi j'étais le gentil à côté donc on savait qu'on jouait ce jeu-là l'effet placebo c'est souvent à un moment quand tu arrives à des limites en termes d'adoption d'une réponse ou parce qu'il faut un surplus d'un seul coup c'est l'appel à un champion ou une personne qui vient dans la salle et puis qui vient dire deux ou trois choses que tu ne saurais pas dire ou il va dire la même chose que toi la plupart du temps mais c'est lui qui le dit et c'est quelqu'un d'autre c'est terrible parce que ça te ramène aussi à l'effet d'usure qu'il peut y avoir dans l'entraînement entre des sportifs et leurs entraîneurs qu'ils aiment néanmoins ou qui a été leur père spirituel dans le bon sens bien entendu enfin le père spirituel et puis l'usure qui se fait qu'à un moment ils sont habitués à tes méthodes à ton fonctionnement il n'y a plus d'étonnement moi je pense que l'entraînement doit conserver un rapport très important au plaisir et à la création permanente de séances il faut qu'on garde un fil directeur mais c'est ce que j'appelle l'habillage des séances il faut être capable d'habiller tes séances et là le cerveau prend parce qu'il est prouvé alors ceci dit c'est ça la difficulté c'est que je me suis aussi aperçu que certains sportifs avaient besoin de nouveautés et que d'autres non n'appréciaient pas la nouveauté et donc là c'est intéressant ça rejoint l'époque où la réflexion sur le travail qualitatif est venue supplanter le travail quantitatif qu'on faisait plus je m'entraîne plus je réussis le qualitatif c'est mieux tu t'entraînes mieux tu réussis sauf que j'ai des athlètes qui étaient marqués par l'impact de la quantitatif sur leur capacité à être performant et quand j'ai voulu les faire passer en qualitatif ils ne pouvaient plus adopter cette réponse ils avaient l'impression de ne plus s'entraider de ne plus être prêt etc donc c'est toute la complexité du monde de l'entraînement justement ce mieux s'entraîner doit être individualisé finalement l'athlète qu'on a si le mieux c'est de la quantité pour certains et de la qualité pour d'autres il faut le respecter voilà mais tu vois ce que tu dis Julien paraît banal je ne sais pas les collègues auditeurs qui vont écouter mais en fait ça n'a pas été facile l'entraînement agit par mode donc à un moment tu as une mode qui prend le pas et puis tu as une contre-mode qui se prépare qui va devenir c'est comme un balancier qui va passer d'un extrême à l'autre et donc à un moment quand le quantitatif a montré ses limites mais il montrait ses limites le qualitatif est arrivé avec beaucoup plus de récupération un travail beaucoup plus centré mais dans le sport de haut niveau on ne peut pas enlever l'impact on ne peut pas omettre de considérer l'impact des méthodes quantitatives c'est à dire que tu es obligé de t'entraîner beaucoup si je mets le quantitatif derrière mais ce n'est pas que ça le quantitatif et finalement le secret c'est la quantité de la qualité et la qualité de la quantité c'est l'intersection entre les deux comment tu le mélanges et comment est-ce que tu trouves le bon équilibre alors ? la réponse c'est le sportif alors les collègues qui sont très concrets très pragmatiques vont te dire c'est la réponse en compétition a-t-il progressé est-il meilleur qu'avant ou pas après on sait qu'il y a d'autres réponses qui sont plus stabsiennes c'est la maîtrise d'exécution c'est le progrès et ce sont des valeurs très importantes aussi parce que je peux être premier dans un niveau de concurrence qui n'est pas bon et puis je peux être troisième, quatrième ou cinquième dans un niveau de concurrence qui a monté et j'ai continué à progresser donc c'est premier niveau c'est le niveau de résultat si on est sur le plan très concret avec ces éléments maîtrise d'exécution progrès et puis ensuite c'est alors tu vas voir c'est marrant je le mets en deuxième c'est le bonheur du sportif c'est-à-dire son équilibre sa joie d'aller en compétition sa joie de venir à l'entraînement et sa capacité à supporter l'entraînement que tu lui imposes c'est-à-dire qu'en gros les indicateurs sont bons il n'a pas beaucoup de jours d'arrêt il n'a pas beaucoup de blessures alors bien que l'entraînement de haut niveau c'est être dans une zone qui est orange tu es toujours dans la délicatesse de savoir si ce que tu as fait à un moment n'est pas la cause du petit ennui que tu as en ce moment et de l'arrêt mais en gros c'est quelqu'un qui supporte bien l'entraînement donc résultat plaisir absence de blessures sont trois points importants et on parle justement d'épanouissement et de bonheur du sportif est-ce que ça vaut aussi pour les sports professionnels ? il y a à peu près 20 ans quand je faisais des cours de BE2 ça existait en fait au niveau de l'INSEP avec en face de moi des cartouches des sacrés champions je posais deux questions je posais une question en octobre-novembre quand il prenait les cours et qu'en général pour la major des parties des sports l'entraînement foncier se mettait en place Frédéric Aubert m'engueulerait sur la dénomination d'entraînement foncier je leur demandais si l'entraînement qu'ils vivaient c'était du plaisir en novembre en octobre ou novembre ou si c'était du travail est-ce qu'ils étaient devenus des travailleurs du sport donc de futurs professionnels mais embarqués certes quand même par leur passion ou est-ce qu'ils étaient dans j'adore je vais à l'entraînement et j'ai du mal à attendre la fin du cours pour y aller et tout et donc ça a été le plaisir pendant une période de reprise peut-être aussi parce qu'il y avait encore un peu de lumière même si ça commence à foncer vers mars-avril l'impact des charges cumulatives des obligations les obligations aussi scolaires l'hiver la routine de l'entraînement et bien il y avait une tendance qui s'imposait qui était celle du travail c'était devenu du travail moins de plaisir je pense en tout cas pour revenir à ta question pour les professionnels je pense concernant les professionnels je pense qu'ils aiment leur métier je pense qu'il y a de l'usure comme tout et que parfois les charges qu'on leur impose et donc l'absence parfois de temps de repos parfois le fait de faire partie d'un projet collectif et que ta personne en tant qu'individu ait du mal à s'exprimer parce que tu es obligé de répondre aux contraintes générales je pense par exemple à la hausse porco mais ce n'est pas toujours le cas je ne sais pas des fois ça peut se transformer par une grande fatigue et une grande lassitude et pour compléter ça il faut te dire que beaucoup d'échecs parmi les gamins qu'on a pu avoir dans des grands instituts comme l'institut national du sport sont liés à une usure psychologique on a eu beaucoup d'échecs l'INSEP qui est ma maison mère que j'adorerais toujours parce que j'ai pu faire ce que je voulais dedans et j'avais beaucoup d'idées était quand même appelé le bunker par beaucoup de sportifs et tu la multiplication des contraintes qu'ils avaient de travail d'heures à respecter pour récupérer pour alors ça c'est plutôt une bonne chose mais pour manger etc et le fait aussi d'avoir à retourner en cours le soir fait que plus les obligations de résultats sportifs parce que le système fédéral a investi sur toi fait qu'il y a une usure mentale très importante donc je suis assez sceptique aujourd'hui sur l'intégration de gamins mais il y a des limites à mon discours dans des grands systèmes qui les dépaysent quelque part par rapport à leur milieu d'origine donc j'ai un peu je dis qu'il ne faut pas le faire systématiquement maintenant dans beaucoup de sport tu as besoin de concurrence et tu as besoin d'avoir des partenaires adversaires donc tu es obligé de vivre en collectivité ok donc en fait c'est un peu comme dans tous les travails il y a des cycles si je comprends bien et en tant qu'entraîneur il faut accepter qu'il y en ait aussi ou est-ce que justement il faut essayer de lutter contre ça alors moi personnellement je suis obligé de répondre personnellement moi la passion m'a habité et a fait en sorte que je ne suis jamais rentré dans une impression de quotidienneté par contre les fins de saison sont souvent compliquées parce que les fins de saison s'ajoutent au travail quotidien que tu as mené l'ensemble des responsabilités que tu as vis-à-vis de chacun des sportifs et les résultats obtenus et parfois les résultats tient à pas grand chose alors moi personnellement c'est une critique que me faisaient mes collègues c'est que souvent je regardais non pas ce qui avait réussi mais ceux sur lesquels je m'étais trompé en tout cas on n'avait pas obtenu le résultat escompté alors c'est ce qui m'a amené à me rendre meilleur pour la suite mais aussi à me culpabiliser peut-être pour des choses pour lesquelles je n'étais pas coupable parce qu'après tout à un moment tu n'es pas coupable et tu n'es pas responsable de la vie totale de ton sportif il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans l'environnement extérieur mais donc les fins de saison étaient compliquées quand même parce que tu as besoin à un moment d'appartenir aussi à ta famille il y a le problème de la famille que tu ne vois plus un moment où ta femme en tout cas ou tes enfants acceptent ou non ou pas de gré ou de force que tu pars tous les week-ends et que tu es tout le temps et que c'est la fameuse question qu'on s'est tous posée à un moment est-ce que quand ton téléphone sonne à 20h et que c'est un sportif que tu suis étroitement veut te parler est-ce que tu prends le téléphone ou pas et moi je l'ai pris je fais la même erreur je ne sais pas si c'est une erreur d'ailleurs bon alors c'est intéressant ce que tu dis de la même erreur parce qu'en fait je ne sais pas si c'est une erreur sur le plan perso oui alors tu vois là par contre on rentre sur un autre problème c'est le décalage entre nos investissements parfois et l'investissement de l'autre en face parfois on est plus motivé que les autres on donne plus de sens aux autres et ça c'est une grande source de souffrance même envers nos sportifs oui des fois on a tellement d'attentes exactement on veut tellement bien faire les choses alors qu'eux sont juste là on verra ce qui se passe oui c'est ça qu'est-ce que c'est un décalage oui oui ça fait qu'on se responsabilise beaucoup sur un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait garder du relatif et comment tu fais pour apprendre à gérer ça pour les jeunes entraîneurs qui nous écoutent je dirais il y a marcher beaucoup il faut marcher dans la ville dans les bois prendre une heure une heure et demie de temps en temps pour se retrouver seul avec soi-même faire attention au moment où on est embarqué par la somme des contraintes et on commence à ne plus bien raisonner c'est-à-dire que les obligations prennent le pas sur notre capacité à analyser les choses alors ça veut dire que c'est un glissement qui se fait tout doucement mais on agit dans l'urgence on agit mal on ne prend pas le temps d'expliquer on ne prend pas assez à mon avis de temps de repos qu'on ne s'ajude pas parce qu'on a le quotidien et qu'on veut l'assumer mais et voir aussi quand par contre aussi des collègues veulent nous le faire comprendre c'est-à-dire attention ton discours a changé est-ce que tu as vu que tu ne t'adresses pas à tout le monde ou que tu t'adresses à un certain nombre de personnes un peu comme tous les sportifs d'ailleurs mais moi ça ne m'arrivait pas mais en gros c'est le tableau de bon pas quand un athlète va commencer à rentrer dans les phénomènes de surentraînement il devient irritable il bâcle son échauffement il est un peu pâle il y a toujours des tas d'emmerdes toujours des temps d'arrêt donc d'un seul coup tu as une multiplication d'éléments qui font que c'est une alerte les fameux signaux faibles voilà les fameux signaux faibles que j'adore parce que là c'est toute la finesse de perception et c'est toute la compétence d'un entraîneur à mon avis qui se met là non pas dans les savoirs savants dont je parlais tout à l'heure non pas dans la capacité à reproduire ce que d'autres auraient tenté ou testé parce que tu seras d'accord avec moi chaque méthode d'entraînement qu'on a mise une année chaque planification est vouée à s'arrêter à s'achever une fois que l'année est terminée chaque acte de planification même si c'est le même athlète est à nouveau une création et même d'ailleurs la planification est parfois modulée au bout de 15 jours 3 semaines à mois c'est ce qui nous rend fou mais c'est ça le métier c'est cette plasticité cette adaptation donc voilà donc ces signaux faibles c'est un très grand signe d'expertise je reviens sur la planification est-ce que pour toi l'entraîneur doit planifier vraiment toute la saison comment est-ce que tu fonctionnais ou est-ce que justement tu as une ligne directrice assez vague et tu vas gérer par expérience en fonction du feeling et des signaux faibles que tu vas percevoir ou fort donc en gros la question c'est est-ce que tu mets tout sur papier et tu t'y tiens ou est-ce que justement tu as juste une idée pas forcément sur papier et tu vas adapter en fonction de ça complètement alors c'est un des grands les français ont du mal à être planificateurs depuis toujours ils étaient des adaptateurs bon la planification elle nous vient des pays de l'est donc là où il y a une forme de stacanovisme tu vois de rigueur bon on a tous les anciens Madveyev, Platonov etc donc ça a été la science qui est arrivée à un moment mais qui a permis aux français de sortir de l'artisanat dans les années 70-80 je pense à Henri Ellal qui a dans les Memento brevet d'état deuxième degré évoqué cette science de la planification elle est importante surtout je dirais pas obligatoirement par l'écriture que tu pourrais faire sur un an elle est juste impossible si quelqu'un me dit tout ce que j'avais prévu c'est fait ou je suis en capacité d'écrire ce qui va se passer je lui dirais menteur ce n'est pas possible et c'est aussi ce qui a fait que beaucoup d'entraîneurs français ont renoncé c'est cette c'est cette croyance en tout cas qu'il fallait absolument malgré tout même si les signaux étaient faibles aller à l'encontre de ce qui était attendu de persévérer dans la poursuite d'une planification qui a été destinée deux mois trois mois quatre mois avant la planification elle est douée elle est destinée à être revue en permanence même si je t'accorde une concession il ne faut jamais oublier quelque chose donc alors c'est la régulation planification et régulation se marient et vivent ensemble à l'inverse le travail par régulation peut te permettre peut te à une inconvénience c'est qu'il peut t'amener vers une perte du chemin et de la détermination de ce qu'il faut faire pour réussir c'est à dire qu'à force de te balader je pense au petit chaperon rouge dans la forêt tu peux ne plus savoir où tu vas et donc la planif elle a comme intérêt c'est que c'est une opération intellectuelle qui te permet de rassembler à un moment tes savoirs et d'imaginer qu'en les mariant tu vas obtenir un certain nombre de résultats et puis ensuite c'est comme un couple il va se passer des choses avec des événements et ça il faut l'accepter ok j'aimerais bien revenir aussi sur ce qui t'a fait passer sur le handisport je change complètement de sujet parce que t'as été sur des athlètes valides quasiment toute ta carrière pourquoi en fin de carrière avoir voulu changer et aller voir d'autres types entre guillemets d'athlètes alors j'ai pas voulu j'ai pas choisi on est venu me chercher à l'INSEP un peu à la façon des chercheurs de tête donc on est venu me demander si je pourrais être intéressé de vivre donc une aventure dans le handisport sachant que c'est un milieu dans lequel je ne connaissais rien j'avais pas de connaissances particulières et pas de culture particulière et donc en me proposant de devenir alors le directeur des équipes de France c'était la première fonction et l'objet de la demande c'était qu'il souhaitait le système souhaitait qu'on soit en capacité d'offrir aux personnes en situation de handicap le même niveau de service qu'aux personnes en situation valide donc celle que j'avais à l'INSEP c'est-à-dire proposer exactement le même suivi avec je dirais une même considération du statut et des responsabilités de l'athlète vous êtes des athlètes de haut niveau vous n'êtes pas des handicapés pour moi c'est comme ça que je suis arrivé vous n'êtes pas des personnes en situation handicap vous êtes des athlètes de haut niveau donc à ce titre-là et bien je vais vous poser le même cahier de charge et de responsabilité que des athlètes de haut niveau bien entendu en prenant en considération donc vos situations singulières parce que là si par contre tu es obligé de faire du clinique et du très précis c'est bien dans ce champ-là même si c'est aussi faux de le dire parce que tu fais aussi du clinique et du spécifique aussi dans le champ valide mais donc là la particularité du handicap fait que tu ne peux pas ne pas en tenir compte et donc ça a été un pari j'ai beaucoup hésité et ça a été un pari parce que je me suis dit est-ce que tu es capable d'avoir assez de force pour diriger 14 équipes de France donc j'avais 14 équipes de France sous ma responsabilité donc je les ai eues jusqu'à Tokyo et un an après ou deux ans après et puis est-ce que tu es capable de t'acculturer est-ce que ce n'est pas une forfaiture de ta part de dire que tu pourrais t'adapter à une situation à un système à un public pardon qui n'est pas celui d'origine pour lequel tu t'as consacré ta vie et donc et puis finalement j'ai accepté parce que j'aime les paris en fait j'aime les enjeux ce sont eux qui motivent et qui me rendent intelligent quand il n'y a pas de paris je te redeviens je trouve je ne me sens pas bien et donc j'ai accepté ce pari ok qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'entraîneur ? alors je n'étais pas entraîneur enfin moi j'étais responsable voilà donc c'est vrai que pour ça que est-ce que ça a changé quelque chose sur ta vision de l'entraînement disons alors ce dont ont bénéficié je pense mes collègues entraîneurs et responsables de discipline donc moi j'avais paranatation parathlétisme j'avais le rugby fauteuil j'avais le sessi foot donc tu vois tous ces sports-là que tu vois un peu plus maintenant à la télé c'était le fait que je connaissais exactement le niveau de responsabilité qui était le leur je n'étais pas quelqu'un qui était parachuté parce qu'il aurait été un administratif ou qui serait passé par des réseaux je ne suis jamais passé par les réseaux c'est ce qui explique peut-être qu'à un moment j'ai pu me faire évincer parce que j'ai perçu comme un réseau à un moment il faut être clair il y a un réseau quelque part qui m'a peut-être éliminé de gré ou de force enfin et je ne sais pas d'ailleurs s'ils avaient mesuré que je donnerais ma démission aussi à la fin quand je me suis présenté à eux j'aurais dit je suis un des vôtres j'ai été à votre place et je vais vous proposer ce que peut-être je n'aurais pas eu beaucoup d'accompagnement beaucoup d'écoute une fermeté sur ce qu'on se doit comme devoir et ce qu'on peut avoir comme objectif parce qu'on représente la nation mais je suis votre père dans le bon sens du top père hier votre accompagnateur voilà et donc j'ai offert à ces gens-là une tranquillité une montée en puissance et une tranquillité et idem pour les sportifs donc pendant les deux premières années je me suis déplacé partout j'ai rencontré tout le monde tous les acteurs donc tu imagines 14 équipes de France donc tu imagines le nombre d'entraîneurs que ça fait et personnel aussi et puis le nombre d'athlètes donc j'avais capable de gagner des médailles je devais avoir 60 sportifs et une centaine une quarantaine supplémentaire d'outsiders donc une centaine de sportifs et comme je suis quelqu'un d'humain ceux qui étaient même en troisième couteau et qui étaient des jeunes qui allaient monter je m'adressais aussi à eux donc j'ai beaucoup rencontré l'idéal pour moi l'objectif c'était qu'ils sachent que j'étais à leur côté et qu'ils avaient maintenant quelqu'un qui pourrait activer très vite toutes les ressources qu'on pouvait avoir et aussi être leur conseiller si jamais voilà donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là donc je suis passé dans l'accompagnement si tu veux de projet et est-ce que aujourd'hui le milieu fédéral laisse place à la créativité tu penses ? ça dépend de qui est à la tête et comment la personne se représente l'évolution des entraîneurs bon donc on a des DTN qui sont en responsabilité des fédés parfois les présidents parfois le président a la main mise sur le DTN parfois le DTN a gardé un certain certaines autorités non et puis Olivier Pauli sera très bon si jamais tu lui demandes de s'exprimer là-dessus non moi j'ai toujours été beaucoup plus vite que les systèmes j'ai toujours eu une idée par jour et c'est ce que l'INSEP appréciait chez moi comme disait tu vas trop vite tu n'emmènes pas les autres avec toi donc attention au gap que tu fais et quand je parlais avec les collègues les collègues me disaient mais c'est très bien que tu avances tu continues donc non la création n'est pas au rendez-vous alors d'abord c'est jamais le temps c'est trop près de la compète c'est trop loin ça n'a jamais été fait oui mais si ça n'a jamais été fait ça ne veut pas dire que ça ne marche pas et donc il y a alors et là c'est intéressant Julien que tu m'emmènes là-dessus moi j'ai un gros document que j'ai présenté pendant quelques années partout où on m'invitait qui était sur ce que j'appelle le pouvoir créateur des entraîneurs je considère qu'on doit former les entraîneurs à aller chercher au-delà de ce qu'on leur apprend et là tu ne peux pas alors j'ai des expériences qui permettent de voir comment les gens alors ça s'appelle la pensée c'est issu de Guilford et de ce qu'on appelle la pensée divergente donc la pensée divergente tu vois ça peut être aussi la pensée qui est tout le temps négative ou qui est tout le temps critique mais c'est intéressant même chez quelqu'un qui est critique parce qu'il va mettre le doigt sur des trucs que tu n'as pas envie de dire mais c'est des gens qui vont aller chercher des solutions ailleurs qui explorent et qui ont une grande capacité à trouver des réponses là où toi par ta culture puisqu'on voit que ce que l'on a appris à voir tu ne vas en proposer que trois parce que le système t'as dit qu'il n'y en avait que trois et en fait donc moi j'avais des tas de jeux et j'ai beaucoup fait jouer mes collègues pour leur montrer à quel point certaines situations ils n'osaient pas les traiter d'une certaine façon et que finalement leur réseau de réponses était relativement limité donc il faut travailler sur cette capacité à les chercher et c'est pour ça que je pense et d'ailleurs tu regarderas beaucoup d'entraîneurs dont tu disais tout à l'heure qu'ils étaient atypiques sont atypiques par leur capacité à les chercher au-delà du conventionnel et les fédérations ont une inertie pourquoi ? parce qu'il y a une pression du résultat c'est ça qui instaure cette inertie et cette peur de laisser ? Non je vais être beaucoup plus brutal que ça alors là là dessus je suis plus brutal je parle d'une technocratie d'une bureaucratie qui atteint les systèmes fédéraux au plus bas jusque dans leurs entraîneurs avec des gens qui n'ont pas obligatoirement vécu toutes les expériences qu'on a vécues et qui se permettent d'avoir des opinions sur la façon dont on procède donc les gens ne restent pas à leur place pour ma part un DTN c'est quelqu'un qui doit gérer un système dans son entier et qui doit déléguer des pouvoirs à des gens qui sont faits pour ça c'est à dire il doit attribuer une confiance je dirais quasi aveugle il doit simplement régler les problèmes de sécurité ou les problèmes administratifs ou les problèmes financiers il doit faire en sorte qu'il attribue au moins pendant un certain temps aux entraîneurs qu'il a nommés ou qu'il a missionnés une confiance absolue les résultats sont là pour parler voilà et donc cette délégation pour le moment je trouve qu'elle est de plus en plus effacée comme dans le système français par cette technocratie cette bureaucratie et je raconterai par une médiocratie et donc je vais très loin là-dessus moi personnellement je suis sorti de mon boulot je vais être peut-être c'est des mots qu'on n'entendra pas je pense que les personnes qui ont œuvré à ce que je sors du boulot n'ont pas ma compétence et n'ont absolument pas le droit de porter un jugement sur mes 40 ans moins d'expérience tous les jours au quotidien alors les personnes qui ont œuvré pour que je parte personnes qui n'ont jamais entraîné un athlète qui n'ont jamais géré un groupe qui n'ont jamais été directement confrontés à des résultats et donc ça c'est un élément qui gagne les systèmes au fur et à mesure avec un inconfort de la part des entraîneurs qui fait que quand on n'a pas confiance au-dessus vis-à-vis de toi et que tu es contrainte des sportifs et de leurs résultats tu es pris en sandwich comment est-ce qu'on forme les entraîneurs à ouvrir ce champ d'action moi j'ai utilisé beaucoup à un moment l'échange entre pairs alors je te donne un exemple que j'ai utilisé à un moment alors c'était le thème et c'était l'observation donc de cadres de regroupements nationaux par rapport à des comportements ou des réponses motrices d'un sportif de haut niveau ou d'un autre sportif qui était montré à l'écran on demandait à des gens dits ou réputés spécialistes alors je prends chez toi le judo par exemple une dizaine d'experts de dire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils proposeraient comme réponse et ça c'était effarant inimaginable moi je l'ai vu par exemple par rapport à une jeune sauteuse en hauteur qui était de niveau national et qui allait devenir international qui n'arrivait pas au-dessus de la barre à enlever ses jambes donc chaque fois les jambes touchaient alors que tout le reste du corps passait et là il y avait 4-5 experts dont l'un disait que si les jambes ne passaient pas c'est que alors c'était le premier niveau qu'aurait donné n'importe qui qui regarde mais je ne juge pas parce qu'il avait peut-être la réponse elle n'avait pas senti les chaînes musculaires ou en tout cas elle n'avait pas elle ne faisait pas l'effort de contraction ou de relâchement qui permettait à l'instant final d'enlever jusqu'à l'expert qui disait que si elle ne sortait pas les jambes à un moment c'était dû à ses 4 premiers appuis au moment où elle se lançait parce qu'elle ne déroulait pas les pieds et qu'elle ne permettait pas aux chaînes de s'exprimer et là tu es devant donc des gens qui ont discuté ensemble et qui normalement vont être influencés par un regard qui n'est pas le leur c'est fantastique ce boulot là ce boulot là est fantastique ça demande beaucoup d'humilité beaucoup de croyance dans le fait que l'autre voit aussi quelque chose que tu ne vois pas et moi je crois énormément au croisement entre les sports parce que pour reprendre l'exemple des appuis peut-être qu'un entraîneur qui fait de l'atelier qui est sur que du saut en hauteur il ne va pas le voir et puis je te dis n'importe quoi quelqu'un qui fait de la natation il va se rendre compte que oui nous on a un problème pour le départ au pelot sur les pieds on fait ça 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 en fait le transfert peut se faire sur le sauteur en hauteur bien sûr bien sûr et alors là tu fais appel à la transversalité alors tu me sollicier tout à l'heure comme tu as compris dans mon discours que comme je t'ai dit j'ai une vision périphérique enfin systémique mais aussi j'ai une grande culture des sports j'ai pratiqué beaucoup de sports et j'ai entraîné beaucoup de gens dans des sports différents et j'ai surtout accompagné beaucoup de sports je me suis servi souvent d'autres sports sportifs pour faire progresser les sportifs alors je te dis le truc le plus basique sur des coureurs de demi-fond ou de fond dont il y avait une certaine usure parce qu'ils répétaient toujours de la course et tout et qu'il y avait des fragilités tendineuses on a fait du travail en piscine donc on a commencé je te parle de ça il y a 30 ans mais on a commencé à faire de la course en piscine ensuite pour le travail du soupre on a alterné du travail de natation parce que ça ne pardonne pas quand tu nages tu dois souffler à des moments déterminés et puis ensuite on a fait du travail associé avec de l'apnée c'est à dire je crée une sorte d'hypoxie et puis ensuite je les fais courir etc. jusqu'à l'utilisation de boxe française pour des hurdlers parce qu'en boxe française tu lances tes jambes dans tous les sens et que tu es en qualité d'appui donc en préparation périphérique ou générale plutôt que de répéter ce que tu faisais depuis 2-3 ans et donc j'ai des vidéos superbes où ils travaillent à danser voilà et donc j'ai utilisé la danse j'ai beaucoup utilisé la danse par exemple parmi les solutions folles j'ai fait danser mes rugbymans ça s'appelait le AK donc je les ai fait danser parce que je suis parti du principe que l'échauffement qui n'est pas quelque chose que les joueurs de sportco aiment faire qui est pour eux donc souvent une source d'ennui alors la question c'est tu mets le ballon tu mets pas le ballon tu dis 10 minutes avec ballon 10 minutes avec ballon enfin tu fais des trucs comme ça et puis en fonction de leur arrivée de leur état d'esprit je leur ai demandé de danser leur entraînement c'est à dire qu'il y avait des moments où ils étaient sur des des étirements dynamiques activodynamiques connus donc jamais trop long 5-10 minutes et puis ensuite de mettre en place une danse qui les exprimait qui pouvait être une danse sauvage c'est à dire chacun s'appartenait puis ensuite on reprenait des étirements et ensuite ils se mettaient par groupe et c'est un qui imposait la danse pour apprendre aussi à être synchronisé aux autres voire ils prenaient le relais j'ai des images c'est fabuleux quand j'aurais demandé de danser au pôle de Bordeaux au Krebs et que tout le monde regardait à travers les grillages ces grands mecs l'a dansé mais ils étaient heureux et je leur ai fait faire une note de bonheur et j'ai regardé aussi pour pas dériver si ce que je recherchais en termes d'échauffement physiologique était bien ce auquel j'aboutissais c'est rigolo c'est rigolo que tu donnes l'exemple de la danse on m'avait demandé de ne pas le dire donc je ne dirais pas ni le sport ni rien mais il y a des collectifs de sportifs qui dansaient au moulet en rouge très régulièrement justement pour adhérer cette cohésion ce relâchement cette joie de vivre etc exactement souvent ce que j'avais remarqué si tu vois on revient sur l'homme c'est que souvent on travaille sur le sportif mais on ne travaille pas sur l'homme alors sur le danseur ou une autre forme d'expression tu vois mais en tout cas souvent ils vont développer une compétence qui est reconnue qui est fédérale etc et souvent il y a une sorte de gap entre leur développement de sportif et ce qu'ils ont au fond du coeur est-ce que pour passer certains caps en termes de performance sportive il ne faut pas travailler justement plus sur l'homme si au départ il y a l'homme et à la fin il y aura l'homme et au départ il y a l'homme il y a celui qui vient le jeune ou celui qui a du talent ou qui a simplement envie ou il y a un groupe et il vient et il va te demander de l'accompagner il a un certain niveau et tu vas l'accompagner tu vas lui faire gagner en culture en technique en physiologie en préparation mentale etc et à la fin le grand champion c'est celui qui se débarrasse d'une certaine façon de tous ses acquis morcelés pour devenir une sorte d'entité où son judo où son expression sportive devient l'expression de sa propre personnalité voilà si tu ne l'as pas trop déformé aussi par tes influences mais en fait c'est le but d'où le fait de ne pas user les jeunes oui parce que c'est quelque chose que l'entraînement transforme la personne c'est quelque chose d'inhérent à la pratique sportive si on pousse des jeunes trop vite on les transforme en hommes entre guillemets avec un grand H trop rapidement et on les perd sur le long terme parce qu'ils n'ont pas vécu cette période d'enfants et qu'ils veulent le retrouver plus tard ça te rattrape un jour ou l'autre parce que tu n'as pas vécu un moment durant les phases de développement de ta personne les phases liées souvent à l'adolescence et parfois l'obligation qu'on peut leur donner de se contraindre à des éléments tu sais j'ai vis-à-vis par exemple des contraintes nutritionnelles un discours légèrement décalé mais qui n'est pas négatif contre les bonnes attitudes et les bonnes éléments mais je considère que le cerveau ou le corps des gens ont besoin de substituer un moment parce qu'on ne peut pas être que sérieux on ne peut pas être que dans les normes et moi je le voyais à l'INSEP puisque j'y ai dormi très longtemps quand tu imposes l'adoption d'attitudes qui sont juste froides et vues de l'extérieur parce que tu ne peux pas réfuter ces attitudes mais que tu vois que le soir il y a quelques boîtes de pizza qui sont devant les chambres c'est que les gamins ont besoin un moment d'une sorte de plaisir que tu le veuilles ou non ils vont le faire de façon sauvage c'est à dire que le cerveau le coeur le corps l'ambiance alors toutes ces phases là pour nous c'est de les articuler c'est à dire à la fois de le faire grandir mais de tenir compte des stades et puis de leur histoire personnelle chacun a une histoire personnelle alors là aussi je te parlerai facilement des expériences que j'ai fait dans le domaine du rugby d'ailleurs au départ je ne suis pas appelé pour être préparateur physique de rugby c'est assez étonnant je suis appelé pour travailler sur des problèmes de dynamique de groupe et j'ai beaucoup travaillé sur le fait de savoir qui était qui dans le groupe alors j'avais 35 rugbyman mais qui était le grand frère qui était le père et qui était associé au grand frère quelles valeurs étaient associées ou même s'il n'y avait pas la dénomination de quelqu'un comme dans un village de Gaulois la valeur ou la fonction qui était ajoutée donc tu entendais un tel qui disait moi j'admire quand ils osaient parler parce que c'est très difficile ils devaient dire ce qu'ils étaient donc je suis vaillant je ne suis pas vaillant je ne me trouve pas très performant donc beaucoup ne parlaient pas 16, 17, 18 ans beaucoup ne savaient pas parler d'eux donc une bonne modestie mais d'une certaine façon bon et donc je disais au reste du groupe dites-lui à Jean, à Pierre etc. ce qu'il est dans le groupe et là c'était bluffant parce que les gars disaient quand tu joues en match j'ai une admiration pour toi quand je suis arrivé je me rappelle quand j'étais jeune je t'ai vu jouer et donc j'ai beaucoup travaillé pour qu'ils apprennent à se connaître qu'ils assument leur rôle dans leur groupe et qu'ils n'aient pas peur d'être ce qu'ils étaient chacun a un rôle et va avoir une influence donc tu vois beaucoup d'éléments de ce type-là c'est une génération qui a bien grandi celle-là qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi ? alors en théorie après un premier niveau de réflexion et après je t'en donne un deuxième le bon entraîneur tu sais que c'est très difficile comme question un bon entraîneur c'est celui qui obtiendrait dans le temps de bons résultats en permanence d'assez bons résultats c'est-à-dire il y a une pérennité quels que soient les publics de ses résultats voilà il se maintient alors il n'a pas toujours le grand champion d'ailleurs tu peux passer toute une carrière sans avoir le très grand champion mais tu as fourni en permanence et voilà le deuxième niveau c'est tu as bien optimisé les résultats des gens avec les moyens qu'ils avaient et tu considères que c'est un bon deal parce que tous les sportifs qu'on a loin de là sont capables d'être de grands champions le grand champion c'est un être unique qui sort d'un système presque pyramidal pyramidal et donc tu as assez satisfait des progrès qu'il accomplit moi je pense à quelqu'un à un moment qui entraînait qui avait accepté d'entraîner une petite grosse quand elle avait 15 ans mais vraiment une petite grosse et qui deux ou trois ans après est en finale des championnats de France de Javelot et donc cette petite grosse on n'aurait pas mis un sou dessus et peut-être dans un troisième niveau mais c'est peut-être pas la question d'un bon entraîneur c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte pour le sportif ou pour l'homme intéressante dans sa vie d'adulte du sportif c'est-à-dire qu'il a appris parce que le sport il ne faut pas oublier que ce n'est pas que des résultats sportifs c'est une histoire vécue profondément par certains avec tu apprends la vie c'est le propédeutique de la vie c'est en ça que c'est très intéressant d'ailleurs l'un des bouquins que j'avais écrit très tôt alors c'est mémoire sportive ou le poème de mes émotions sportives c'est l'histoire de la façon dont j'ai vécu les dix épreuves du décathlon et donc ce qu'elles m'ont appris et comment je les ai vécu avec les adversaires les partenaires quand je reviens dans une course quand je suis largué doucement quand le poids est trop lourd quand j'ai bien sauté etc et puis la remise en question permanence en permanence quel est ce que tu considères comme ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ou professionnellement en tout cas que tu as ressenti en tout cas comme ton plus grand échec moi j'ai deux échecs mais qui ne sont pas liés au métier d'entraîneur alors si il y a un échec qui est lié au métier d'entraîneur il y a deux autres héritages compliqués en métier d'entraîneur c'est vraisemblablement sur mon propre fils qui était un espoir à 20 ans du décathlon donc qui était un jeune international on a peut-être voulu aller trop vite un moment et ça c'est le fruit d'un mariage parfois là aussi j'ai beaucoup travaillé sur la typologie complémentaire ou pas ou opposé de l'entraîneur et de l'athlète mon fils et moi on est marqué par la même chose c'est un systémique et c'est un compétitif et donc deux en même temps ça a créé donc ça veut dire que ce fils donc là quand il était fatigué il voulait quand même continuer parce qu'il adorait ce qu'il faisait et la relation au père et quand moi j'avais été athlète je ne m'arrêtais jamais je veux dire j'allais aussi à la limite parce qu'il y avait une passion qui m'a parqué donc on a peut-être additionné notre cumul de passion et notre incapacité peut-être à se gérer tous les deux bon ça ça a été un problème c'est quelque chose que j'ai plus ou moins mal vécu parce qu'on a commencé à donner dans la blessure puis il y a eu réitération de la blessure etc et par contre après en tant que professionnel j'ai deux fois la même histoire qui s'est passée donc une fois lorsque j'étais président du stade bordelais d'athlétisme qui était un club que j'avais repris qui était dans un état en déliquescence important et avec une bande de copains donc on avait fait renaître un club et on est remonté en élite la première fois qu'un club bordelais remontait en élite et puis une sorte d'homme d'affaires véreux est arrivé a fait des promesses et puis je me suis senti tout de suite écarté et puis comme il y avait un rapport d'homme à homme et que je ne voulais pas qu'il me marche sur les pieds moi qui avais conduit toute cette affaire je me suis sorti du système et j'ai coupé entièrement avec toute l'histoire du stade bordelais donc ça a été un premier truc que j'ai mal vécu parce que c'est les fameux problèmes de garde rapprochée et je pense qu'on est beaucoup à faire cette erreur qui sont nos vrais amis et on attend autant qu'on imagine en fait c'est dans les moments difficiles qu'on le sait voilà mais donc la garde rapprochée ça veut dire que le deuxième niveau de cercle n'a pas été si près que je l'imaginais au départ et moi j'ai toujours eu une confusion entre moi capacité d'investissement et de données et ce que je pouvais être en droit d'attendre en retour mais je n'ai jamais attendu en retour mais quelque part il n'y a plus personne tu te dis puis le deuxième c'est l'affaire il y a trois mois où je vois le boulet de canon arriver donc c'est en tant que manager des équipes de France je reviens quand même de Tokyo où on me crédite d'une certaine réussite d'une certaine façon 41 médailles on double ce qu'on avait fait à Rio et je laisse le système avec une grande capacité de réussir à Paris peut-être 15 médailles d'or etc et puis la même histoire c'est à dire que je me sors parce que ça ne ça ne matche plus avec le mec qui a pris des responsabilités qui vient juste d'arriver et puis où sont les copains où sont ceux dont je te parlais tout à l'heure que j'ai pris sous mes bras que j'ai accompagné de mes bras et que j'ai aimé que j'ai embrassé que voilà où sont-ils alors est-ce que c'est parce qu'ils n'osent plus est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire est-ce que parce qu'ils savent que j'ai coupé totalement mais je dis toujours c'est brutal quoi quelle formation tu conseillerais aux entraîneurs qui nous écoutent alors on ne peut pas évacuer les formations je dirais pseudo-universitaires ou les diplômes qui sont mis les DU en place donc moi d'ailleurs je suis celui qui a créé le diplôme qui ne s'appelle plus comme ça le DU de l'INSEP le diplôme de préparateur physique de l'INSEP c'est moi qui l'ai créé puis après il a pris une autre dénomination il a été ouvert vers l'Europe etc je suis assez pro DU mais la formation je dirais entre guillemets savante alors les DU sont quand même bien foutus on appelle des professionnels donc c'est quand même très intéressant c'est pour ça que je les préfère parfois à des masters qui sont souvent gorgés de gens qui n'ont pas vu le terrain ou qui sont quand même très éloignés ou qui te parlent de choses qu'ils ne connaissent pas d'une certaine façon donc le conseil vaut mieux que la réalité donc bref mais à condition que ça soit nourri par une implication sur le terrain c'est à dire pour moi le DU n'a de valeur ou ses formations n'ont de valeur que si tu es impliqué 66% de ton temps dans un projet fort ok voilà donc il faut se confronter au choix et aujourd'hui la difficulté que vous avez votre génération il faut bien le reconnaître et en même temps ça vous permet de développer autre chose c'est que vous avez beaucoup d'évolutions qui sont traduites par les réseaux internet avec donc on sait bien aussi des choses à revérifier qui ne sont pas confirmées vous n'êtes pas comme à notre époque où nous avions 4-5 leaders de la préparation physique sur les grands thèmes de développement et en gros les méthodes étaient apprises presque par coeur aujourd'hui vous devez vous frayer un chemin devant un certain nombre de savoir qui sont parfois nobles ou moins nobles c'est qu'ils sont parfois avec des visions de gain d'argent mais aussi parfois avec des gens qui ont vraiment expérimenté qui sont du terroir il faut se faire un chemin là-dedans et du coup moi je pense que l'entraînement j'ai toujours dit c'est un mariage entre une culture un art et une philosophie c'est à dire que c'est une culture que tu vas acquérir parce que tu vas aller écouter des gens ou aller les voir travailler c'est très intéressant d'aller les voir travailler il faut qu'ils acceptent aussi derrière de dire ce qu'ils avaient dans la tête quand ils ont fait les choses parce que des fois tu peux voir une séance et tu peux ne pas comprendre pourquoi ou tu peux être déçu parce qu'une séance a des apparences très ludiques mais c'est parce qu'il a choisi à un moment de mettre des contenus sous forme ludique et c'est pas sa séance type et donc une culture acquisition d'un certain nombre de choses le but c'est pas d'acquérir des connaissances stéréotypées c'est d'être sensibilisé à l'existence de méthodes ou d'approches moi je parle de sensibilisation ça existe et ce mec là procède comme ça ça m'intéresse je vais voir à quel moment je veux y aller et puis c'est une culture c'est une philosophie parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est l'homme qui va paraître que tu le veuilles ou non les gens que tu entraînes se rappelleront à la fois de toi un peu comme technicien mais de l'homme qui a été à leur côté et puis c'est un art parce que justement entre toutes ces connaissances procédurales mais aussi alors l'ivresque aimer toute ton appréhension par ta capacité de perception de ce qu'est la personne c'est toi et moi on peut avoir exactement on peut être deux robots et avoir fait exactement le même type d'études même expérience je ne sais pas si on aboutirait à la même proposition de séance parce que tu mettrais une connotation que je n'ai pas vue et jamais je me suis permis en tout cas moi de juger de la qualité d'une séance jamais ça c'est un truc alors je suis très fier de ça parce que je considère que je ne suis pas dans la tête de la personne et que je ne suis pas dans son niveau d'appropriation des choses je peux ne pas être d'accord avec quelque chose trouver que c'est dangereux etc mais je considère que souvent la personne a une logique ce qui est très mauvais c'est que la personne n'a pas de logique si la personne a une logique elle me dit Norbert j'ai fait ça moi je le faisais avec mes études qu'est-ce que tu avais derrière la tête tu as fait ça ok par rapport à ça ton contenu je le trouve en adéquation mais tu avais ça derrière la tête et à ça tu as un emmerde il y a une dissonance cognitive là entre eux mais voilà et moi je sais que si on était venu me voir on aurait vu des séances à thématiques très différentes autour d'une même problématique tu vois la musculisation combinatoire c'est aussi une réponse diversifiée à la quotidienneté de l'entraînement mais je faisais beaucoup de séances avec des médecines des déplacements dans tous les sens etc avec des barres etc il y a toujours une richesse ça bougeait est-ce que tu as un livre à conseiller ouais c'est un livre de Volo d'Halène de la collection de Volo d'Halène et c'est quelqu'un qui évoque en effet la problématique des stimuli que tu vas faire sur des sportifs souvent par exemple des coureurs qui ne donnent pas les mêmes résultats et il est fabuleux parce que c'est un c'est un scientifique dans son approche notamment dans la course tu sais tous ces éléments qui sont liés à la physiologie notamment cardio-pulmonaire où tu as des écrits et une forme d'addition d'expérience et d'expérimentation lui il mettait du relatif et il montrait que deux personnes qui avaient eu le même stimuli ça ne donnait pas du tout les mêmes résultats ils ne réagissaient pas du tout pareil et ça ça a foutu un bordel dans le bon sens du terme parce que ça veut dire que tes méthodes rigoureusement et rationnellement en termes de compréhension tu peux t'attendre à quelque chose mais si toi et moi on s'en va dans un pays où il y a du soleil et qu'on se met à poil au soleil on ne va pas bronzer pareil pourtant on va avoir la même dose tous les deux d'ensoleillement et ça ça m'a toujours intéressé c'est à dire on va on ne va pas bronzer pareil moi je brûle toi tu brûles voilà tu vois exactement et donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est un art je te laisse le mot de la fin Julien je te remercie parce que je m'étais éloigné par mes histoires personnelles et professionnelles du monde du sport j'ai même dit ces derniers temps que je coupais définitivement j'ai même regretté d'avoir dit oui à ton appel je l'ai fait encore une fois parce que j'aime les gens et que quelque part ta démarche me plaisait et mais j'avais très peur de n'avoir rien à te raconter que le cerveau a trié il est obligé de s'enfuir il est obligé de se protéger et tu m'as redonné un peu de vie un peu de goût je te fais vraiment un compliment tes questions sont d'une grande pertinence elles nous amènent à beaucoup de questions centrales qui alimentent le quotidien de l'entraîneur et puis aussi tous les les temps a posteriori après l'entraînement où souvent on rentre en voiture et on réfléchit ces 30 ou 40 minutes qu'on a on réfléchit à ce qu'on a fait ce qu'on va faire et voilà donc merci beaucoup très très bon moment pour moi merci Norbert bon ben voilà l'échange est terminé j'espère que ça t'aura plu en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner cet épisode un peu moins le face cam parce que je suis pas encore à l'aise mais voilà on se retrouve le mercredi prochain 17h et en attendant n'hésite pas à aller voir le lien pour les conférences c'est super important ça peut nous aider salut